Une nouvelle journée, une nouvelle semaine, un nouveau numéro de votre hanche matinale. Namasté, mesdames, messieurs, bonjour. Dès partout où vous nous captez à ce moment, vous êtes en République démocratique du Congo, à l'est, à l'ouest, au centre ou au side. Je vais voir ce qui nous suit depuis la province, donc les provinces, toutes les provinces du Kassaï, les grands Katanga, les grands Bandoundou, les grands Équataires, les grands, la grande province orientale, les grands Kivu. Ceux qui nous suivent déjà de la province d'Imanema, à Kindou, que nous saluons. Nous vous saluons comme ça, nous saluons également nos voisins du Congo-Brazzaville. Vous nous suivez également, c'est toujours au bien de vous avoir nombreux devant vos postes télévisés, en train de suivre cette tranche matinale Namasté, qui vient de commencer. Pendant deux heures du temps, nous allons passer des bons moments, de l'actualité, de l'humour, de nostalgie, des thématiques à couper des souffles, donc soyez déjà à brancher, parce que ça commence. Ça commence. Et sur ce plateau, la mignonne, la belle, j'ai dit comme ça, comme si tu étais belle. Bonjour Priscilia. Bonjour Hervé. Est-ce que tu aimes ma belle ? Moi je pense que oui, je suis belle. Tu penses ? Tu penses que tu es belle ? Je suis belle. Ah voilà, il faut croire en toi. Ben oui, je crois en moi, je suis belle, c'est ce que je disais. Et après la beauté elle est relative, voilà quoi. Non, il faut avoir une beauté universelle. Pas quand tu as une beauté relative, c'est compliqué, il faut avoir une beauté universelle, aimée par tout le monde. Hein ? Priscilia, ça va ce matin ? Ça va ce matin. Bonjour chers téléspectateurs. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver encore ce matin, en cette nouvelle semaine. Donc voilà, alors Hervé, dis-moi, toi comment tu vas ? Moi je vais bien, et je crois que j'ai une bonne mine aujourd'hui. Je crois que ça c'est ça. Il y a aussi la fraîcheur qui dégage, qui se dégage à moi. Je ne le sens pas vraiment. Ben je sais que tu es jalouse. Tout ça là parce que tu es jalouse contre moi. Jalouse de quoi ? Parce que moi j'ai été admiré tout au long de ma route, pendant que je venais, tout le monde me disait, mais monsieur tu es beau, monsieur ça va, bonne mine, ça va, tu es élégant. C'est qui qui t'admire comme ça ? Hein ? C'est qui qui t'admire comme ça ? Des jolies filles surtout, des jolies filles. Des jolies filles. Oui, des jolies filles. Plus que moi. Ah. Tu penses ? On laisse les débats. Alors voilà, l'équipe technique est constituée de JC Mavouba, Jonas Minga, et aussi Christian Bakabika. Et spécialement aujourd'hui, la réalisation sera assurée par Olivier Mouanakouba. Ce matin, nous commençons déjà comme ça. Tu sais, Priscilia, lorsque nous 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 réveillons, moi c'est vrai, moi j'ai pris quand je me réveille le matin. Bien sûr. Est-ce que toi tu pries aussi ? Bien sûr Hervé, moi je prie tous les jours, chaque matin. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu aujourd'hui ? En tout cas, j'ai laissé la semaine entre les mains de Dieu. Je demandais à Dieu à ce qu'il soit mon protecteur. Tu as demandé le mariage. Pardon ? Tu as demandé le mariage. Non, je n'ai pas demandé le mariage. Tu as demandé le mariage. J'ai pris ça. J'ai pris ça que j'ai demandé le mariage. Pourquoi ? Tu veux m'épouser ou tu as quelqu'un qui a besoin ? Non, je ne vais pas faire le moukala. Moi je ne ferai jamais le moukala. Tu connais le moukala ? Le moukala c'est celui qui fait la commission, les commissionnaires des relations. Mais alors non, je n'ai pas demandé le mariage, mais si Dieu me l'accordait, en tout cas, je serais très heureuse. Voilà, c'est comme ça. Nous, on s'est acquis, on évolue comme ça. Dans la tranche matinale, on veut transmettre cette bonne humeur, même si vous nous suivez à la maison. Transmettez cette bonne humeur avec vos enfants, avec vos compagnes, votre mari, votre femme, vos voisins. Il faut transmettre cette bonne humeur. Je sais qu'à Kinshasa, en République démocratique du Congo, je vais aller plus loin. Même en Afrique, quand on se réveille les matins, on a tendance d'aller toujours saluer les voisins. On veut savoir comment il va. Mais ici, il y a des gens comme c'est Sali, « Ah, voisin, ou la mouki ? » On te répond, « Bon, il y a des gens, nous avons la moukataire, nous avons la moukataire. » Justement, on va prendre une chanson chrétienne. Question pour nous de rendre grâce à Dieu, pour nous avoir donné ces souffles de vie, pour nous avoir donné la force de nous présenter encore ce matin en devant ce grand nombre de téléspectateurs. On nous suit de partout. En tout cas, nous avons vu les statistiques. Vraiment, merci à ceux qui nous suivent en Belgique. Merci à Eric Lubamba, les notables des beaux mages. Je sais que vous nous suivez avec ma majestine Lubamba, qui est aussi notre téléspectatrice fidèle. Je ne voulais pas aller comme ça trop vite sans dire un grand merci au coordonnateur de la tranche matinale Namasté. Il s'appelle Patrick Kengan Luchiyoyo, le patron de la PES TV. Il faut le dire, parce que nous avons été pratiquement chicotés les samedis, mais ça va, tout est en ordre maintenant. Nous avons commencé la nouvelle semaine. Évidemment, on a commencé la nouvelle semaine, et on espère que les bonnes choses vont nous accompagner. Voilà, justement, on prend la chanson, et nous allons nous retrouver tout juste après. Voilà, c'était ma robe de la sœur Lormbongo Lemba, l'épouse de Christian Lemba, le frère Christian Lemba. C'était pour faire plaisir à tous ceux qui nous suivent de par-ci, par-là. Je dis, surtout, allez-je dire, à notre téléspectatrice fidèle, Maman Nathalie Chiyoyo, qui nous suit chaque jour. Elle ne zappe jamais. Et nous avons les échos, Maman, nous aimons ça. Et merci beaucoup pour votre soutien. Priscillia, ça va ? Tu es de retour, là ? Ça va. Apparemment, tu t'es emballée dans la chanson. Moi, j'étais emballée dans la chanson. Tu m'as d'ailleurs dit tout à l'heure que... Tu fais chanter aussi. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Parce que toi, avec ta voix, maman, et pourquoi pas. Tu vas chanter comment ? Tu vois, là, c'est une chanson, quand on chante ça, il faut qu'on s'entraîne. Je peux danser aussi, si tu veux. Tu peux danser. Non, moi, j'étais réservé alors pour vendredi. Vendredi, comme c'est le début du week-end, on peut danser. Aujourd'hui, c'est un lundi. Je sais qu'il y a des gens qui sont encore stressés. Je sais qu'on nous donne un nom là pour ce lundi. Le lundi, il y a quelqu'un qui a surnommé le lundi comme ça. Mais avant qu'elle ne dise ce qu'elle a toujours surnommé le lundi, on peut la saluer quand même ? Bien sûr, bien sûr. Elle est là d'ailleurs avec nous. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à toi, Hervé. Bonjour à la belle Présidente. Ça va ? Oui, ça va, ça va. Nous, c'est les bois d'ébène, tu vois. Tu vois, bois d'ébène. Oui. Tu as entendu ça ? C'est un peu le temps de Kabouya et tout ça, les autorites, les informateurs. Tu sais quelqu'un quand... Ah, c'est l'informateur. Oui, donc c'est... Ah, monsieur Augustin Kabouya, nous vous saluons. Messieurs les informateurs, nous pensons que vous tendez petit à petit vers la fin de votre émission. Tout à fait. Et nous croyons peut-être que vous serez les formateurs du gouvernement. Ah, bonne chance. Vraiment, vraiment. Le bois noir, très recherché. Et on dira quoi de moi ? Très recherché. On dira quoi de moi ? Ah, je suis au Kabouya, nous avons été à Pembé. Ah, non. C'est un homme en cas, c'est T, c'est toujours fragile. Mais tu entends, tu entends ce qu'on dit souvent. Moi, c'est à Pemba, c'est à Pembé, c'est à Pembé. Parce que lundi, c'est quand même assez faible, parce qu'on vient d'un repos le week-end. Et aujourd'hui là, on se dit, ben on doit commencer d'abord pour se lever. C'était quasiment un problème. Mais là, maintenant, on est là, puisqu'on est là, avançons. Dis seulement que tu as tout consommé. Faut pas dire que non, on s'était reposé. Tu as tout consommé le week-end, samedi, au Sombi, au Méli, au Lé, et s'il y. Dimanche, on consommait les sous. On arrive lundi au Romé Mpiak. On va te mettre la chanson de Innocent Mpiak. Non, non, moi je pense que c'est pas vraiment ça. Et moi, j'ai toujours avancé avec un verset de la Bible qui dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc voilà, le cœur, c'est le tout en fait. On doit être bien, on doit vraiment avoir une bonne santé mentale, comme je le dis tout le temps. Voilà, c'est tout. Ah, il faut avoir une bonne santé mentale. Nous commençons, nous allons relancer l'actualité. Quelqu'un m'a dit, lorsqu'on veut prendre les actualités, on doit avoir un sérieux, on doit être sérieux. Alors, on a un petit mois, c'est-à-dire que j'y sais pas vous, en transition, et puis on revient pour prendre les actualités. Voilà, les actualités avec Nadine Ménon sur ce plateau. Nadine, re-bonjour. Re-bonjour, Hervé. Alors, quelle est l'actualité ce matin ? Alors, je me suis intéressée au tweet de la présidence, là, c'est à Windhoek, en Namibie, en marge des obsèques du président namibien, Adjaye Jenob, qui est décédé. Et il y avait aussi la présence de Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, qui a participé à une réunion de pays contributeurs de la SEDEC, opérant dans l'est de la RDC. Et cette réunion est élargie au Burundi. Le président de la République a assisté au funérail de l'ex-président namibien, et décédé le 4 février dernier, à l'âge de 82 ans. Troisième président de la Namibie, depuis son indépendance, ses funérails a réuni de nombreux chefs d'État et gouvernements africains, et personnalités politiques, telles que l'ancien président Joseph Kabila. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, était aussi là, mais on est en train de nous signaler qu'il n'y a pas eu contact avec le président. Félix Tshisekedi, ni appel, ni salutation. Apparemment, je ne sais pas si les protocoles avaient informé que les deux personnalités étaient toutes présentes à cette activité. Mais on aimerait quand même... On aurait voulu vous le voir, les deux, en train de discuter. Moi, je pense que, puisque c'était un deuil, la primauté à celui qui est mort, et puis ils étaient plus en train de compatir avec cette famille. Donc je pense qu'en ce moment, c'est un net moment, c'est vraiment difficile de savoir qui est là et qui n'est pas là. Peut-être que nous, les médias, on peut s'y intéresser, mais en tout cas, c'est juste voir la famille et consoler la famille. Je pense que c'est ça. Voilà. Donc on évolue, Nadine Menon. Après, à part ça, nous avons encore quoi d'autre ? Voilà. Nous nous sommes aussi intéressés à un tweet d'un cadre de l'UDPS. Il est Christian Loumou, Loukoussa. À Madrid, en Espagne, des dizaines de compatriotes ont manifesté pour décrier les atrocités perpétrées par le Rwanda sous le silence coupable de la communauté internationale. Ils étaient nombreux, ils étaient nombreux plutôt, à manifester pour l'arrêt de génocide en République démocratique du Congo. Banderole en main, ils scandaient des chansons. Et le seul message clair, la diaspora congolaise accuse la communauté internationale de ne pas soutenir la République démocratique du Congo face au rebelle du M23. Pour ce dernier, il est temps pour les autorités congolaises d'ouvrir l'œil et les bons car ils veulent de partenaires sincères et non hypocrites. Merci à vous, M. Christian Loumou, j'allais dire honorable, malheureusement. Il fit un candidat parmi les candidats malheurés. Mais nous vous disons quand même un bon débit de semaine à vous, M. Christian Loumou, Loukoussa. On les nomme aussi Molo Belia Banamassina et aussi Banachawa en général. Donc, nous vous saluons et merci pour cette information. Et c'est très important parce que, Précilia, apparemment, toutes ces manifestations qui sont en train de se faire, la communauté internationale, c'est seulement les États-Unis qui jusqu'à là annonceraient ne plus vouloir soutenir les Wanda. Mais l'Union européenne, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce qu'on l'a vu, l'Union européenne qui va signer des accords avec le Rwanda. Sur le minéré que le Rwanda n'en possède même pas. Donc, voilà, ça nous envoie à être inquiets par rapport à cela. Comment est-ce que l'Union européenne peut signer des accords avec le Rwanda, sachant que le Rwanda ne possède pas de richesses soutenir les Wanda. Voilà, donc c'était une manifestation contre quelques puissances occidentales qu'on ne cite pas en ce moment. Mais en tout cas, c'était, non, voilà, ce pays-là, il soutient le Rwanda, mais nous ne voulons pas et tout. Donc, c'était juste ça. Voilà. On évolue alors avec d'autres actualités. Quoi d'autre ? Alors, l'effondrement du pont Kibali à Ouatsa, coup dur pour la région du Hautuilé. Il s'agit du pont Kibali, j'étais sur la rivière éponyme à Durba, réliant aussi le chef-lieu du territoire de Ouatsa. Le pont a cédé sous le poids d'un engin lourd, chargé de bois. Une autre cause, c'est la vestusté de ce pont, qui date depuis l'époque coloniale. C'est la route nationale numéro 26. La population de cette partie de la République démocratique du Congo lance un cri d'alarme aux autorités compétentes. Hervé, je disais que la population lance un cri d'alarme aux autorités compétentes parce qu'il y a le pont, l'effondrement du pont. Donc, vous voyez, quand le pont s'effondre comme ça, c'est difficile pour les habitants parce que c'est un pont qui rélite peut-être pour leur commerce et ainsi de suite. Alors, puisqu'il s'est effondré, ça va vraiment s'inquiéter la population. Et ce n'est pas vraiment une bonne chose. C'est comme ça que je le disais. C'est un coup dur pour les habitants de Watsa, de ces chefs-lieux. Donc, ils sont quand même, qui ont la peine. Et le média relie pour que l'autorité compétente fasse quelque chose. Pour que, en tout cas, les habitants puissent retrouver une solution. Et c'est comme ça qu'on en parle tout le temps. Alors, voilà, c'est ça. C'était ça, ma troisième information. Voilà, merci beaucoup Nadine, on t'a laissé parler parce qu'il fallait que tu parles quand même. On est en train de prendre la parole à tout moment. C'est très important que tu parles. Très, très important. Voilà, on évolue quoi d'autre d'actualité ? On évolue avec la route Elenguesa. Vous savez que la route Elenguesa, c'est la route qu'on emprunte. Nous, qui habitons loin, c'est des mamans, vous, tout. C'est vraiment un raccourci. Alors, vraiment, il y a une pire scène sur l'avenue Elenguesa. Samedi dernier, des inciviques ont détruit la ceinture de retenue embêtant du Macadam pour le commerce de Cayas. Alors, nous disons que ce ne sont pas des dirigeants, deux fois, mais c'est la population qui a une part de responsabilité accrue dans le développement de la société. La route Elenguesa transcommunale de plus de 6 km, construite par le gouverneur Gentil Ngo Bila pour désenclaver certains coins de la capitale. On se pose la question, en plein jour, comment on peut détruire cet ouvrage comme ça. Et la population comme ça, on ne peut pas parler. On aurait vu dans cette vidéo ces gens-là, en tout cas, en train d'être même frappés, moi, je me dis. C'est vraiment un souci. Je pense que le civisme, on doit vraiment martéler là-dessus. Le civisme en République démocratique du Congo, ça pose un problème. Je suis obligé d'attaquer le ministre de la Jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté. Parce que c'est à lui, ses responsabilités, de nous inculquer, de inculquer la population congolaise et quinoise en particulier, les notions du civisme. Il y a les biens de l'État, il y a les biens privés, il y a des patrimoines de l'État. Donc, lorsqu'il y a une route pareille, vous êtes en train de détruire automatiquement un bien de l'État. Et si le ministre, malheureusement, je pense qu'il ne sera pas reconduit, parce qu'en tout cas, sur ce côté-là, il n'a rien fait. Excusez-moi, mais c'est le ministre, les nouvelles citoyennetés en tout cas, même pas des sensibilisations sur la nouvelle citoyenneté. C'est pourquoi même nous sommes en train de vivre l'insalibrité de la ville de Kinshasa. Tout à fait, parce que cette route-là profite à tout le monde. Vous savez que quand je parle de transcommunal, il y a même Kikwit qui va du côté jusqu'au Limba. Mais en tout cas, ce n'est pas bien. Il y a lieu de sensibiliser sur le changement de la mentalité. Le changement de mentalité, le Congolais doit changer sa mentalité et c'est très important. Une route qui réélu plus de 6 communes, 6 ou 5 communes, mais on est en train de chercher des caillasses pour aller vendre à... Les gens qui construisent même avec... Comment vous ne pouvez pas acheter des caillasses ? Parce qu'il y a à Carigresse ici, pour ne pas faire la publicité de ces gens qui font la production des caillasses là-bas, vous pouvez aller chercher des caillasses là-bas. Pourquoi aller chercher les petits commerçants qui sont dans la rue, vous ne demandez même pas où est-ce qu'ils ont trouvé ces caillasses ? Et vous allez les acheter. Il y a un problème de civisme très sérieux dans ce pays. En tout cas, Nadine, nous allons nous séparer par l'âge d'espoir, je crois. Tout à fait. Mais on doit souligner aussi, le Conseil des ministres a eu lieu ce vendredi. Le 126e Conseil des ministres, nous en parlerons dans les actualités à 12h dans nos bulletins d'information. Il ne faut pas oublier aussi que le Premier ministre, l'honorable, qui est devenu honorable, il a postulé aussi comme sénateur. Donc je crois que si ça marche... Ah voilà, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé, qui est l'intérim du Premier ministre Samaloukondé. Donc il est l'intérimaire du Premier ministre Samaloukondé. Oui, tout à fait. Eh bien, il est allé, il n'a pas malheureusement accepté son poste de député national, il l'a donné à son cipléant. Et il est allé postuler comme sénateur dans la province du Haut-Katanga, qui n'est pas mauvais, qui n'est pas contre la loi. Moi, en tout cas, je ne manquerais pas de parler de Congo central, parce que toi, tu ne vas pas m'évincer comme ça. Mais il y a déjà, j'ai vu Robert Niondo, qui va postuler comme gouverneur, mais j'ai aussi vu, comme sénateur plutôt, comme sénateur, j'ai vu Badou Abadou, donc chez Tonton, et j'ai vu Van Mambimbi, donc les deux que j'ai vus, qui veulent postuler comme sénateur. Mais il y en avait beaucoup, ils étaient plus indépendants. J'ai plus trouvé des indépendants que ceux qui sont dans les partis. Nadine, je considère que ça, ce sont tes dédicaces. Non, non, mais je n'ai pas dédicacé. Ah, mais comment tu peux citer beaucoup les gens comme ça ? Non, mais parce que je suis... Ah non, ben laisse-moi dire, laisse-moi dédicacer. Alors, Patti Moubenga, le mieux élu de la ville de Kinshasa, j'espère qu'il sera peut-être candidat gouverneur ou vice-gouverneur, parce que vous êtes mieux élu, vous devez les démontrer. Patti Moubenga, de la part de Charles Mouzadi. Donc là, tu es en train de me voler les... Clôture, parce que c'est fini. Ah, ok, c'est bon, j'oupe ton père, j'accepte. Sinon, c'est rare quand même. Je crois qu'eux-mêmes ont vu que tu as vraiment... Oui, ben là, j'ai découpé, mais comment tu peux prendre beaucoup de gens comme ça ? Non, non, mais ça va sinon. Ah, ok. Sans façon. Alors, dédicace à qui ? À qui, on va pour se séparer ? Enfin, dédicace à ma soeur Karine Makondi, aussi à ma fille Israël Salamé Bouteille, mais aussi à Divine, voilà. À Divine, on te salue aussi, même si je ne la connais pas. Peut-être prochainement, nous allons connaître à Divine. Oui, oui, j'en profite pour saluer aussi Jérôme Pinda, par exemple, voilà. La seule personne qui salue tous les Congolais, tous les spectateurs, c'est la dame ici. Elle ici, il faut demander... Moi, je salue tous les spectateurs, tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, c'est précis, merci beaucoup Nadine Meno. Merci, merci. C'était bien pour les actualités, je crois que nous allons vous avoir à 12h pour le développement de tous ces titres. Tout à fait. En loyer en large, et même ce qui n'est pas été épinglé ici, vous allez suivre à 12h10 pour le bulletin d'informations. Je crois que ça sera avec toi Nadine. Moi, je pense. Avec Nadine Meno. Ah, donc, nous allons prendre une petite pause en chanson, et nous allons nous retrouver juste après, parce que nous allons recevoir tout le tout premier invité, qui va être avec nous sur ce plateau. On y va !